C'est lequel votre enfant ? C'est la petite avec le bonnet jaune, là. Enfin, la petite qui piétine le bonnet jaune, maintenant. Non, Eva ! Ça va, vous avez de la chance, elle a l'air adorable. Ah oui, elle l'est. J'ai beaucoup de chance. Ah bah... Ah bah pas comme lui. Ah bah dis donc, je plains les parents de celui-là. Eh bah, il est moche, lui, hein ? Bah... C'est le mien. Ah merde. Chaque fois que je perds cette bataille, ça fait un peu plus mal que la fois d'avant. Quelle bataille ? On n'est pas en train de se battre, là ? Mais moi, je me bats tous les jours. Mais c'est justement ça, le problème. T'as toujours cru que le monde était contre toi ? Alors prouve-moi le contraire. Dis-moi qu'on est pareil. Je rentre chez moi. Allez, Matt. Je t'aime quand même. Sarah t'aime quand même, le chat t'aime quand même. C'est pas une blague. Alors arrête de me faire culpabiliser ! T'as mon amour. Mon soutien financier, mes conseils juridiques. Et c'est pas parce que t'essaies de me faire dire que j'étais comme toi à la naissance, que ça va sauver tes amis mourants ! Mais c'est exactement ce qui va sauver mes amis mourants ! Tu me fais passer pour un ennemi ? Mais je commence à croire que toi et ton monde des terrors, vous êtes l'ennemi ! En tout cas, si ça peut vous réconforter, j'ai tenu par cœur, ils ont passé une excellente soirée. C'est parfait, on y va ? On va l'intercepter chez lui ? Voilà ! On va l'intercepter chez lui. Bravo Tom James, ça m'est venu comme ça ! Allez, on y va, on y va ! Tony, fais pas le con, rends-nous le trophée ! Enfin, si tu veux, hein... Moi je t'adore, hein, tu fais ce que tu veux. C'est pas moi, c'est les autres, ils m'ont obligé de... Ok, bah je vais la faire courte. Charcot t'a balancé. T'étais pas au bar avec l'autre soir, t'as fini à Fontenay. Tu peux me dire ce que tu foutais là-bas ? Enfin, je... j'étais avec des potes. Ah, t'étais avec des potes. Ah ouais. C'est marrant parce que... La fille qui a disparu. Sa mère a bit de Fontenay. Mais ce qu'il y a de plus marrant, c'est qu'elle a été vue pour la dernière fois là-bas. Comme par hasard, le soir où tu y étais. Sacrée coïncidence, non, tu trouves pas ? Alors peut-être que je suis con. Peut-être que t'étais vraiment avec tes potes. Mais bizarrement, on va savoir pourquoi, j'ai du mal à te croire. Tu me dis la vérité ou je te fous une balle dans le genou ? Choisis. Alors, oui, oui. Et vous étudiez quoi ? C'était quoi ses intérêts ? C'est marotte. Le droit pénal. Le droit des faibles, des opprimés. Ah bah ça, évidemment. C'était un professeur génial. Passionnant et passionné. Il parlait avec ferveur. Comme s'il voulait nous faire vivre les cas. Et aussi maître Sardes nous faisait constamment participer. Il posait des questions dans un grand esprit de bienveillance. Bon, bon, ça va, je crois qu'on a compris. C'est vrai ce qu'on dit ? Le professeur va être une femme. Personne n'est parfait. Tu vois ce que je disais ? Une femme, puis deux. Il faut jeter les femmes hors de l'université avant que le match soit irréparable. Je ne vais pas se faire. Mais c'est des coups. Ce n'est pas... Levez-vous ! Sous-titrage ST' 501